Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV en bref. Suite à la déclaration du Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud concernant la fermeture des sentiers de motoneige dans Montmagny-Villet, l'Association des propriétaires de bois et privés des Appalaches tenait à expliquer la réalité du problème. L'Association des propriétaires de bois et privés des Appalaches est en désaccord avec le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud qui veut avoir l'exclusivité concernant le projet de mise en marché sur le bois de sillage et de déroulage. Hier soir, les propriétaires de bois et privés des Appalaches annonçaient qu'ils avaient pris la décision de rouvrir les sentiers à compter de demain, vendredi 23 février, et jusqu'à la fin de la saison hivernale. Les revendications qui ont mené à la fermeture des sentiers de motoneige ont été entendues et permettront des discussions et négociations futures. Un nouvel événement soulignera la Journée internationale des droits des femmes à Montmagny le 8 mars prochain. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, en partenariat avec SEMA TV et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, propose une journée de découverte, de partage et de célébration qui se veut l'occasion de découvrir la diversité de talents et d'expertise des femmes qui enrichissent notre région. Ce sera à l'espace citoyen de 9h30 à 15h. Les exposants seront sur place, une séance d'information et une conférence seront proposées gratuitement. Mireille Thibault, directrice du CAE Montmagny-Lillet, nous explique pourquoi cet événement a été organisé. Vous allez sûrement vous demander pourquoi on a décidé de faire cette activité-là. Tout d'abord, c'est pour valoriser et mettre en évidence la femme au niveau de Montmagny-Lillet. La femme dans son ensemble, d'accord? Alors, et aussi valoriser l'entrepreneuriat dans Montmagny-Lillet. L'Union des producteurs agricoles, la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches et le syndicat de l'UPA de Lévis prennent acte de la rétrocession d'une partie des terres de Rabaska et remercie le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André-la-Montagne, pour ses efforts dans ce dossier. Une partie de ces terres reprendront leur vocation agricole. Pour James Allen, président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, il dormira tranquille que lorsque ses terres seront protégées par une féducie. Il rappelle que les terres cultivées sont majoritairement situées au nord et risquent d'être rapidement enclavées entre le fleuve et les projets industriels qui se développeront au sud. Et au sport, une activité d'initiation au para-hockey s'est obtenue le 16 février dernier à l'Arena de Saint-Panphile. Au total, c'est plus d'une soixantaine de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont été initiées à ce sport plus pratiqué. L'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées Chaudière-Appalaches et la Fondation Québec Philanthrope, initiateur de cette journée, ont comme projet de créer une équipe de para-hockey dans Montmagny-Lilet. Pour plus d'informations, visitez lecmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de Céma TV.